J'espère que tu vas bienvenue dans cette nouvelle vidéo. Je ne sais pas si on s'en rend compte, mais dans cette pièce, c'est un mimesse. Un mimesse, c'est ce que j'appelle un bordel potablement rangé. En fait, on sent qu'il y a eu un effort de ma personne d'un petit peu rangé pour éviter les pots cassés, mais il y a eu un abandon total. Et comme j'ai pu le répéter un millième de fois dans mes dernières vidéos, parce que c'est ce qui rythme de ma vie, je parle bientôt en convention. Oui, on a compris, mais du coup, moi, j'ai tout fini. La dernière vidéo, c'était le dernier boulot. J'ai tout reçu les prints. Ils sont tout beaux, tout là, tout climat. Maintenant, j'ai 4-5 jours de repos avant la tempête, donc je peux enfin prendre le temps de faire des choses que je ne pouvais pas prendre avant, parce que mon esprit ne voulait pas. J'ai besoin de calme, de repos, de rangement dans ma vie, parce qu'on le sait, quand c'est clean là où tu vis, c'est clean là et là. J'en ai besoin pour finir cette période de rush et de commencer une autre période de rush. Du coup, ça va être la semaine un peu chill, un peu repos, un peu nettoyage, un peu divertissante. Et ouais, incroyable. Incroyable aussi. Du coup, pour ce samedi matin, le meilleur café de la planète. Pas du tout Senseo. Senseo, pas le meilleur café. On va tranquillement dessiner une petite devanture comme tous les jours, et après, on va ranger ce mess. Un des trucs que je me suis rendu compte... Ah, je crois. Un premier carnet fini ou pas ? J'achète 36 milliards de carnet, mais on ne les finit jamais. Bref, on va faire une nouvelle page de dessin, et puis après, let's go piner la crabeza. Je me suis réveillée avec une envie de dessiner, comme tous les jours, un paysage de loin, mais urbain, genre New York ou quoi, de très très loin, ou alors un début de cathédrale, un début de monument ou quoi. Déjà, on va aérer la pièce. Voyons voir qu'est-ce qu'on va dessiner. J'ai envie de dessiner quoi ? Pinterest, mon ami, comme d'hab. Oh, ça. Vous voyez, il y a deux secondes, je disais, je veux faire un truc, je sais pas, d'un bâtiment... Est-ce qu'on va dessiner ça aujourd'hui ? Ah non, mais ça aussi, c'est incroyable. Ah non, mais ça aussi. Ok, il y a moyen que ça passe par ça aussi. Ça. Une maxi d'aventures. Ouais, mais je vais faire un peu de perspective. J'en ai marre de faire des trucs tout plat, là. Je ne sais pas. Je veux tout dessiner, j'ai pas assez d'une vie pour tout faire. Ça, là, c'est ma vie sur tous ces petits détails. Déjà, une devanture simple pour une petite vidéo tiktokesque. D'ailleurs, je n'ai pas compris. Je les poste aussi sur Insta. On était 15k il y a un mois. On est bientôt 23k. Bonjour Insta, qu'est-ce que vous faites ? Vous avez enfin décidé de comprendre que j'existais aussi ? Vous m'avez mis dans votre algorithme Instagram ? J'ai besoin de parler... Ah bon, vous croyez que j'ai une chaîne YouTube ? Pourquoi ? 99% des YouTubeurs. Il y a quelque chose où je me pose des questions, où ça me fait peur. Mais c'est vrai qu'en publiant autant, je publie tous les deux, trois jours. Puis des mois, je me plais sur YouTube et je me plais sur les réels, les tiktok, là où je fais les petites devantures, les petits paysages. C'est vrai qu'avant toute cette partie-là, j'étais très Twitch. Je streamais presque tous les jours, etc. Twitch était mon numéro un. En fait, je pense souvent aux gens qui m'ont suivi de Twitch, que je parle de streamers, de personnalités publiques ou alors juste de viewers et qui voient à un changement radical, parce que c'est quand même un très gros changement d'un coup. On passe de quelqu'un qui est streamer à quelqu'un qui fait plus des vidéos YouTube et qui ne fait plus de contenu sur Twitch et qui se met à faire des réels et on voit sa tronche qui dessine des devantures tous les jours, tu vois. Évidemment, je peux comprendre que ça devient trop plein et ça a été une peur pendant longtemps de perdre mes potes. C'est con ! Mais de perdre mes potes sur Internet, des potes que je me suis faits sur Twitch juste parce que je n'étais plus sur Twitch et que je faisais du contenu régulier sur un autre truc qui n'est pas du tout ce pourquoi ils me suivaient de base. Et je sais pas, je suis tombée sur une vidéo YouTube d'une personne qui disait que de toute façon, il fallait arrêter d'avoir peur de perdre des gens, que ces gens pouvaient sortir de votre vie et revenir comme ils souhaitaient. Il ne faut pas avoir peur qu'ils partent. Je n'appelle pas non plus d'être égoïste, mais c'est vrai que dernièrement, je me sens plus égoïste du fait que je ne veux pas spécialement me mettre en avant, mais mettre mon art en avant. Si je veux vivre de l'art, il faut arrêter de faire « Oh non, mais regardez pas trop, mais regardez un peu, mais regardez pas trop. Non, mais c'est pas... » Non, au bout d'un moment, il faut t'assumer, il faut montrer, tu publies, tu montres ce que tu sais faire et ce que tu ne sais pas faire. Et puis, je sais pas, il faut un peu défoncer des portes, foncer des murs. Et c'est vrai que je me suis un peu mis des claques sur ce point-là. Et je pense que ça se voit aussi sur YouTube. C'est qu'avant, je n'osais pas trop faire des miniatures YouTube-esque, tu vois, genre « Non, mais on n'ose pas trop. Ouais, je fais de l'art sur YouTube, je fais des petites vidéos, mais j'en fais pas trop. Non, mais viens la voir, mais viens pas la voir non plus. » J'étais réellement comme ça. Et c'est vrai que dernièrement, je prends plus plaisir et j'assume un peu plus de « Ouais, bon, ok, on fait des contenus YouTube, ok, on fait du One Piece, on fait du Ghibli, mais c'est quelque chose qui me plaît et on mélange quelque chose qui peut attirer des nouvelles personnes qui ne te connaissent pas à quelque chose qui me plaît complètement, faire des devantures des paysages, j'adore. » Et c'est vrai que ce côté-là, faire des devantures tous les jours sur TikTok, sur les contenus que les personnes aiment et me proposent, j'adore beaucoup. Et c'est vrai que c'est quelque chose que je n'aurais pas pu faire, mais que je n'aurais pas osé faire. Avant, vraiment, je me souviens parfaitement de mes premières vidéos YouTube d'il y a 5-6 ans, mes premiers lives. Vraiment, j'étais en mode « Non, mais je ne veux pas trop faire de publicité. » Frérot, comme toi, tu scrolles sur Insta, tu crois que tu te souviens de toutes les stories de tous les gens que tu suis ? Est-ce que tu te souviens parfaitement de ce qu'il a mis une fois rapidement avec un petit fond ? Non, tu sais que les gens ont une vie, les gens n'étaient pas la priorité et les gens ne savent pas tout ce que tu fais. Et c'est pas parce que tu bombardes tous les jours que tous les jours, ils vont voir ça. Ils vont voir une fois sur cinq. Et c'est un bon moyen de communiquer. Bref, j'avais très peur de perdre des potes de Twitch ou quoi. Je ne m'appelais pas sur Twitch, donc qu'importe. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. C'est parti. Je vous ai apporté la vidéo. C'est parti. C'est parti. C'est parti. La nouvelle aventure que j'ai réalisée hier, mais pas que, j'avais dit à un moment que je voulais absolument dessiner une grosse illustration avec la perspective, chose faite. En plus, c'est l'image qu'on avait vu ensemble sur Pinterest, je crois. Du coup, je l'ai reproduite. Ça a duré une heure, je crois, le croquis. Je suis vraiment bien entraînée en perspective. Bon, il y a des petits couacs par-ci, par-là en Perse, mais ça va, en fait. Il faut que je vous le dise. Après ça, je suis partie manger et il se pourrait que j'aie regardé un petit drama film coréen qui était absolument incroyable et que j'ai pleuré toutes les larmes de mon corps sur ce film. Et en plus de ça, hop, les règles qui débarquent. Donc, je pleure encore plus. Donc, c'était un genre boulement d'émotions. Hier, j'étais censée tout cliner. Rien n'a été rangé. Donc, on va pas se laisser faire par damnature les émotions, le bordel dans la tête. On va tout ranger pour que lundi puisse commencer tranquillement, pépérément sur des bonnes bases et que mercredi, on puisse se casser à Londres tranquillement. Il y a des choses à faire. Mais avant tout, il est 11h et on va aller se faire un café. Café ou matcha ou thé de chai ? Sous-titrage Société Radio-Canada C'est juste parti sur un thé aux agrumes. En sachet. Très mauvaise youtubeuse ici. Je le sais, je le sais. Bon, je vais commencer par la partie bureau parce que j'ai des mails que je repousse. Que je repousse encore. Donc, je vais arranger le bureau pour après répondre aux mails. Comme ça, c'est fait. Attendez. Je n'ai pas dans mon cerveau le truc qui fait que j'envoie des messages aux gens. Je n'y pense pas. Ça vient pas à mon cerveau. Et j'en ressens pas l'envie. Je préfère vraiment qu'on s'appelle, qu'on s'envoie des vocales. Et qui dit qu'à l'époque, j'avais des problèmes avec les SMS, que j'avais des problèmes avec MSN, Facebook, Messenger. Je n'aimais pas ça. Je n'aimais pas ça. Je n'ai jamais spécialement utilisé ça. Alors, imaginez maintenant avec les mails. Les mails, c'était mon angoisse première quand c'était la période de chercher des stages, quand c'était le moment où j'étais en stage et tout dans les entreprises. Les mails, c'était une angoisse intense. Et c'est clairement la partie dans mon métier que je suis la moins bonne. J'ai un problème avec les DM. Ça, c'est pas nouveau. Ça a toujours été le cas. J'ai un plus gros problème avec les mails. Et là, il y a des mails que je dois répondre pour du professionnel, que je repoussais un petit peu. On va pas se mytho. Je suis pas la seule à avoir un social avec les mails. Non ? S'il vous plaît. Tu sais quoi ? On va répondre aux mails tout de suite. Comme ça, c'est comme un pansement qu'on arrache là. Et après, on fait le grand nettoyage. Comme ça, j'aurai l'esprit plus tranquille. J'aime s'il peut faire ça. Pour ceux qui savent pas, j'ai une boutique. Une boutique de print, d'impression d'art. Je m'occupe absolument de tout. Mais du coup, c'est moi qui gère les stocks. Enfin, je gère ma boutique en fait. C'est moi qui fais les illustrations. C'est moi qui cherche les imprimeurs. Enfin, je fais absolument tout. Il n'y a pas un truc que je ne fais pas. Mais oui, c'est moi qui réponds au DM Insta. C'est moi qui réponds au mail. C'est moi qui prends les photos, qui fait les vidéos, qui fait le montage des vidéos, le montage des réels. Ça, on me l'avait beaucoup demandé aussi si j'avais un monteur ou quoi. Non, du tout. Je fais tout toute seule. C'est vrai que c'est long. Je pense que s'il y a un truc que je devais commencer à déléguer, c'est pas trouver un monteur ou quoi. C'est vraiment trouver quelqu'un qui répond à tous les messages, tous les commentaires, tous les DM, tous les mails. Après, mate la gueule de mes mails pros. Salut, je t'ai trouvé sur Twitter et franchement, j'adore ce que tu fais. C'est super beau et j'aime bien même tes mugs. Et en plus, tu es juste magnifique. Je te souhaite le meilleur et j'aimerais un jour te rencontrer. Bisous. Voilà mes mails pros. Let's go. Non, quand on vous dit qu'il y a un mail pro, c'est pour du pro. Ça, c'était pas du pro. C'est gentil. C'est très gentil. J'ai des mails. J'ai beaucoup de personnes qui viennent en mode, j'ai pas de nouvelles, j'ai pas eu de suivi ou quoi. Ça fait un moment qu'il est parti. Il est parti le jour même que t'as passé commande. Mais en gros, dès qu'une commande est passée, moi, c'est fait avec Colissimo, qui est lié à mon site. Et en gros, j'imprime juste un bordereau, ça enclenche un mail qui vous envoie à vous en mode, ok, la personne est en train de préparer votre commande. Et après, dès que la poste le reçoit, il bip le petit code et ce code vous envoie un mail en mode, ok, la poste a réceptionné le commande. Du coup, en fait, vous savez tout. Tout est envoyé par mail direct. Faites gaffe et regardez dans vos suivis aussi, c'est important. C'est encore moi. J'ai des questions. Est-ce que vous pouvez m'éclairer sur un certain type de comportement ou quoi ? Je donne vraiment toutes les informations. Si t'as des questions sur mon imprimeur, tu le trouves partout sur Insta, TikTok, sur YouTube. Et si t'as des questions sur la boutique, sur le tarot ou quoi, normalement, vraiment, j'ai tout travaillé pour qu'il y ait toutes les réponses. Et je reçois pas mal de mails et de DM de personnes qui me posent des questions sur la boutique, mais qui ont déjà les réponses sur la boutique. Par exemple, là, j'en ai un qui me demande si telle illustration existe dans un autre format que du A4. Mais si sur la boutique, il n'y a que du A4, c'est que ça n'existe pas dans un autre format que du A4. Et enfin, est-ce que j'en vois en Belgique ? Mais si sur la boutique, tu peux commander en Belgique, c'est que tu peux commander en Belgique. J'en rigole, mais c'est vrai que c'est vraiment bien 50-60% des mails, des DM, des questions qui reviennent tous les jours. Lisez. Bref, on se retrouve après pour le rangement. Je vais me prendre la tête toute seule avec mes mails, ok ? C'est bon, j'ai fini. Alléluia, bordel. C'est long, je déteste ça. Je déteste ça. Mais putain, je me sens mieux. Je me sens plus libre, plus libérée. Il y a un gros poids qui vient de partir. Les mails sont partis. Je n'ai plus de mails en attente. Sauf si j'en ai loupé il y a quelques semaines, à ce moment-là, pas de relance, tant pis. Ça va être le moment du rangement. On va commencer par cette partie-là. Comment vous dire ? Il y a eu des petits changements ici. Il y a ma valise pour Londres et tout est rempli juste de print. Il n'y a aucun habit là-dedans. Donc là, il y a des tarots. J'ai pris 9 or, 9 simples. La Comic-Con de début d'année, tous les tarots que j'ai pris en or sont tous partis. Et j'aurais pu en prendre plus, ils seraient partis. Mais là, tant pis, parce que j'ai cette fois-ci beaucoup d'autres prints à proposer. Et là, en fait, tous ces tubes, c'est les choses qui sont là-bas. Donc il y a mes fins des stylos qui sont là. Ça, c'est le go pour trouver sur Instagram plus facilement. Ça, c'est pour, du coup, mettre des illustrations et qu'elles tiennent bien debout et ça sauve la vie. Et là, derrière, il y a encore des tubes. Il y a encore des prints. Il y a encore des prints. C'est des grosses mallettes. Il y en a une là et une là en violette. C'est là où il y a tous mes prints. C'est mes prints Ghibli. Mais en gros, tout ce que tu vois là, tout ça là, c'est dedans. On reparlera de tout ce qui est préparation des primes et tout des conventions dans une prochaine vidéo parce que ce n'est pas le sujet. Là, on passe à autre chose. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! C'est parti ! Incroyablement beau. Du coup, je n'ose toujours pas l'utiliser, mais il faut que j'utilise. On en fera une vidéo YouTube, évidemment. C'est un bâtonnet d'encre de Chine. Donc, il faut qu'on le teste, tout comme il faut qu'on refasse des illustrations à l'encre de Chine. Ça, c'est couleur vert. Incroyable qu'on peut faire avec ça. Là, en bleu. J'adore regarder ça, donc je vais un peu vous montrer ce que j'ai dedans. Là, c'est ce que j'avais acheté pour faire de la gouache. Et vraiment, j'ai découvert la gouache et j'aimais trop. Ça, c'est mon huile pour la peinture à l'huile. Tout ça, c'est mes gros tubes de peinture à l'huile. Ici, bon, c'est un peu le bordel. Ici, il y a une pointe de plume et c'est là où je mets la peinture à l'huile. Donc, voilà, je laisse ma peinture à l'huile ici. Elle ne sèche pas, tranquillement. La gomme pour l'aquarelle. Porte-plume. C'est pour de l'encre de Chine aussi. Ça aussi, il faut qu'on en fasse. C'est de l'aquarelle, mais voilà, qui a des reflets pailletés. Bon, là, ma palette, mon aquarelle. Et c'est de l'aquarelle aussi, bronze avec des effets et tout et tout. Il faut que je trouve le temps de juste peindre pour moi, tranquillement, et tester les trucs que j'ai. Une penne, stylo, crayon, je suis comme ça. Là, c'est pour faire de la linogravure. Ça, c'est pour les périodes de Noël un peu, la peinture avec des paillettes. Pour faire des petites bulles quand on fait du fluid art. Il y a encore plein de choses dans la petite pièce là-bas, mais j'aime trop. J'aime trop regarder les trucs d'art des autres, comment ils ont rangé, ce qu'ils ont. Finalement, je vais sortir manger à l'extérieur parce que flemme. J'ai envie de bouger là. En rentrant, on dessinera un autre truc, mais sûrement là, on croit de Chine cette fois-ci. On verra. Ah, ça fait du bien ! C'est plaisant de rentrer dans une pièce nettoyée, propre et clean. Plutôt que me poser devant une série Netflix telle un dimanche à 17h, j'ai envie de profiter et de faire un truc créatif. J'ai envie de dessiner, mais je ne sais pas. Plutôt dessiner, pas spécialement pour Internet, mais pour moi. Ma belle boutique, elle commence à prendre de la place et être bien, bien grande, en vrai. Voici ma boutique. Et voici mon chien ! Bon chien, madame ! Oh, c'est un beau chien, ça. C'est qui la plus belle ? C'est toi ! On a dû rajouter une section parce qu'il y a beaucoup de nouveaux prints qui sont ajoutés. Les stocks augmentent, les prints augmentent. En fait, ça fait maintenant un an et demi que j'ai cette boutique. Je vis de l'art, mes illustrations et des prints. L'année dernière, quand j'ai lancé ma boutique, j'ai fait environ 1000 ventes dans l'année. Et là, cette année, en 5-6 mois, j'ai fait 1000 ventes, alors qu'année dernière, j'ai fait 1000 ventes en une année. Ma boutique s'est toujours portée bien, elle se porte toujours très très bien et continue à se porter de mieux en mieux. Donc voilà, j'ai une boutique qui se porte très très bien. Et un truc qui a changé et qui va me sauver la vie et qui commence déjà à me sauver la vie, c'est que depuis deux semaines, je crois, une personne travaille avec moi et s'occupe de la préparation des commandes. Avant, je préparais des commandes tous les jours et j'aimais bien me dire « Ah tiens, j'ai tellement de commandes que je peux pas aller préparer toute seule ». C'est fou, c'est très très fou. C'est un niveau en très 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 peu de temps énorme. Et là, en plus, avec les conventions chaque semaine et le fait que j'aimerais bien voyager, les voyages, mes élus, les paysages, les devantures, les maisons, ensemble. Du coup, j'ai une personne qui m'aide à préparer les commandes. C'est une personne que je forme petit à petit et que je paye, évidemment. Du coup, la boutique, je m'en occupe par-ci par-là parce que j'adore ça. C'est aussi pour ça que je veux la garder avec moi et que je veux la voir et tout parce que voir ce qu'il y a, ça me permet vraiment de savoir. De voir aussi dans quel mood je pars, dans quel univers je perds, les différentes collections, où ça en est, qu'est-ce qu'il y a plus, qu'est-ce qu'il y a pas plus. Là, au moins, ça me permet d'avoir la boutique tout le temps ouverte. En tant que j'en ai pas fait d'encre de Chine, venez on va. Ouais, allez, on va faire d'encre de Chine. On teste l'encre de Chine, ok ? Allez. C'est quoi, mes mères ? Sous-titrage Société Radio-Canada 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 Sous-titrage Société Radio-Canada